Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture Il va y avoir les lectures que j'ai faites au mois de décembre et celle de début janvier, voilà Il y en a déjà certains j'ai un petit peu oublié l'intérieur On va commencer tout d'abord avec Les vrais amis Ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte aux éditions Arlequin Poche et H Celui-ci je ne m'en souviens plus des masses J'ai juste été un petit peu énervée au début à la lecture parce que ça ne se passe pas vraiment tout tout sous la neige clairement, il n'y a que le début et encore donc pour moi c'est pas forcément une romance de Noël d'ailleurs elle est sortie ça c'est une réédition voilà parce qu'elle est sortie une première fois sous le nom de Because of You voilà et là la couve est pas du tout Noël voilà donc je l'avais il était dans ma palle en version e-book avec la version de base voilà celle-ci voilà donc ça et ça c'est la même chose donc oui ça m'a un petit peu j'ai été un petit peu chafouine je me fais on essaye un petit peu de se faire un petit peu de fric avec eux voilà en faisant une romance de Noël qui n'est pas forcément une romance de Noël ça se passe à New York voilà on commence à New York il me semble voilà avec quelques flocons et voilà mais voilà c'est pas une romance non non pour moi ça n'est pas une donc là on va retrouver j'ai noté Alison qui est l'héroïne et je sais plus mais elle va elle va menacer un certain Luc avec une fourchette et voilà ils vont devenir meilleurs amis voilà mais bon on se doute que de toute façon l'amitié homme-femme ça n'existe pas moi aussi j'ai essayé de me leurrer mais non non ça ne fonctionne pas non c'est pas possible il y a toujours Anguisse ou Roche soit pour l'un soit pour l'autre soit pour les deux donc c'est une jolie histoire voilà c'est bien comme vous la lisez ça se lit relativement vite mais ça ne reste pas dans la caboche voilà donc si vous êtes du genre bien aimé ce genre d'histoire voilà moi je ne voilà ça m'a pas et oui j'étais déçue que ça se passe pas tout à Noël enfin voilà que c'était vraiment que le début et c'est bien on a les deux points de vue il me semble oui les chapitres sont alternés et ça c'est cool ça se lit relativement bien il y a pas mal de dialogues j'aime bien le style de l'autrice de toute manière j'avais lu peu de temps avant celui-ci j'avais lu tu fais quoi pour Noël je t'évite il me semble que c'est voilà j'avais lu celui-ci aussi mais bon que j'ai préféré à celui-ci parce que bon à l'autre c'est vraiment une romance de Noël celui-ci ça l'est un peu moins mais bon en vente sur ma boutique Vinted 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 sur ma boutique si jamais ça vous intéresse et s'il est toujours disponible à l'heure actuelle il y est toujours donc voilà hop on va par là-bas ensuite j'ai lu lors de mon challenge un livre à un mois pour le mois de décembre je devais lire la véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Laffont que j'ai lu en ebook et j'ai beaucoup aimé cette histoire ça change de ce que je lis habituellement donc là on va se retrouver au coeur de la Laponie avec un jeune garçon qui va qui va perdre ses parents et qui va et qui va et qui va il va faire voilà donc ce petit garçon qui s'appelle Nicolas va perdre sa famille et va se retrouver à fêter à passer une année chaque année dans une famille différente du village voilà et il va essayer de les remercier comme il peut et c'est vraiment très touchant j'ai bien aimé cette histoire mais je ne vais pas trop vous en raconter parce que c'est la véritable histoire de Noël quoi et ne serait-ce que la couve je pense que la plupart la plupart d'entre vous a déjà dû le lire mais voilà j'ai beaucoup aimé donc mais c'est mieux de le lire quand même à Noël je trouve il y en a certaines qui le lisent comme un calendrier de l'avent ou je n'ai pas trop compris comment elle faisait ça parce que je n'ai pas trouvé qu'il y avait 24 chapitres ou enfin je ne sais pas enfin bon moi j'ai lu ça comme un livre basique je n'ai pas lu ça comme un calendrier de l'avent je ne sais pas enfin bon bref moi j'ai bien aimé c'était tout choupinou on est dans la neige avec plusieurs Noël d'affilée on voit Nicolas grandir et changer évoluer et voilà il y a des années où il n'est pas très bien parce que forcément à chaque période de Noël ça lui rappelle qu'il a plus sa famille enfin c'est mais j'ai beaucoup aimé cette histoire donc oui je voulais qu'on s'aille ensuite celui-ci non plus je ne m'en souviens pas j'ai lu la première romance de Noël qui a sorti Hugo donc Unexpected Christmas aux éditions Poche de Phoenix B. Asher je ne connaissais pas l'autrice donc voilà là on va retrouver l'histoire de Emerson et Sage Emerson est une fille à papa mais bon c'est pas vraiment c'est une fille adoptée mais elle est tombée dans une famille très très riche donc elle a toute sa vie de tracé en fait elle a fait ses études tout ça tout ça mais voilà elle est en train de prévoir son mariage avec un homme de bonne famille voilà elle reçoit depuis quelque temps un courrier d'un cabinet de notaire il me semble que c'est ça de la ville natale de sa mère biologique voilà donc elle va on se doute qu'elle va y aller nanana et elle va rencontrer un cow-boy le cow-boy c'est Sage et bah j'ai bien aimé cette histoire même si je ne m'en souviens pas pour autant il y avait des parties très mignonnes où voilà elle ouvre enfin les yeux elle elle se rend compte que voilà la vie en ville c'est peut-être pas forcément ce qui lui plaît vraiment en fait elle elle se rend compte qu'elle qu'elle a besoin de changement que ce à quoi elle prétendait c'est pas forcément ce qui lui plaît vraiment enfin mais j'ai bien aimé mais c'est pas une histoire de ouf hein toujours pas de coup de coeur toujours pas toujours pas toujours pas enfin bon mais c'est une bonne romance de Noël voilà ensuite j'ai lu le premier non cassez vous pas la gueule cassez vous pas la gueule le premier tome de Sola c'est de Gazotti Velman voilà donc c'est la disparition celui-ci je l'ai trouvé sur Vintes sur Vintes pas cher alors j'ai pris et bah je j'en avais entendu parler j'avais cru comprendre que ça parlerait que ça parlerait de zombies ou un truc dans le style et j'en ai fait tout un speech à mon homme il l'a lu il a été tellement déçu parce qu'il n'y a pas un seul zombie et bah là voilà il n'a pas forcément envie de lire la suite moi je pense que si je les trouve je vais les prendre mais parce que je veux savoir quand même où sont passés tous les adultes car là on va retrouver voilà des enfants qui vont se retrouver tout seuls il va y avoir des animaux dans les rues mais plus d'adultes donc affaire à suivre mais c'est pas très très épais non plus à voir mais je sais il y a déjà pas mal de tomes il y a déjà 10 tomes de sur de paru donc à voir pour la suite si le deuxième tome est aussi on verra bien il faut que je trouve le deuxième tome d'ailleurs ça je sais pas ce que je vais en faire si je garde ou si je revends je sais pas je sais pas encore Doudou va me dire on revend cette merde c'était aux éditions du Puy voilà ensuite j'ai lu le second tome de sorcière sorcière le mystère des mangeurs d'histoire de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier ça c'est ma soeurette qui me les a prêtées et j'aime beaucoup les dessins j'aime bien il y a toujours une petite enquête et tout elles sont toutes mignonnes avec leurs petits balais et leurs petits enfin voilà les petits monstres les petits trucs moi j'aime bien j'aime bien les couleurs je sais pas ce que je veux mais j'aime bien l'univers donc oui je continue il m'en reste deux je crois à lire donc à voir donc ça c'est chez Kenes et oui c'est tout mignon ça se lit vite et c'est cule ensuite j'ai lu quoi ah ensuite j'ai lu un Noël non là c'est en Google va te coucher je sais pas pourquoi ils sont tout le temps comme ça j'ai pas envie de te parler alors ensuite j'ai lu un Noël inoubliable de Lionel Tuzelier Tuzelier c'est de l'auto-édition je vais trouver ce petit livre à Emmaüs voilà donc j'avais bien la courte je me suis dit une petite romance de Noël pour cette année ça sera cool il sera pas trop long et oui ça s'est lu relativement rapidement je vais vous montrer un peu j'ai pas beaucoup de marge mais voilà j'ai bien aimé je me demandais où voulait en venir quand même l'auteur c'est rare que je lise des auteurs masculins mais ça ça changeait donc là on va suivre deux histoires côte à côte et qui vont finir par se relier à la fin mais vraiment vraiment à la fin et là on a l'histoire je sais plus les noms comme d'habitude il y a Laetitia qui élève sa fille toute seule après une rupture difficile et elle fait plus confiance au mal et on va suivre Adrien qui lui il vit dans la rue il s'est exilé de tout il préfère vivre dans la rue que de s'attacher à quelqu'un parce qu'il a beaucoup souffert aussi il a perdu le goût à la vie et voilà il se met à tient envie il a limite envie de mourir quand même il y a des fois on a l'impression qu'il cherche à mourir et voilà c'est vraiment deux histoires très différentes très tragiques et qui va finir qui vont finir par se se lier pour arriver à une belle fin mais si vous n'aimez pas les drames ne lisez pas mais moi j'ai bien aimé voilà j'ai bien aimé donc je vous le recommande et celui-ci aussi il est en vente du coup sur ma boutique voilà oui ça s'est lu relativement rapidement et moi j'ai trouvé ça cool puis bon là c'est pareil ça alterne ça alterne on est un coup chez Laetitia un coup chez Adrien mais ça ne prévient pas en fait ça ne prévient pas du tout mais on s'habitue mais on sait on ne sait pas qui le chapitre de qui enfin au début c'est quand même le premier mot quasi du chapitre mais voilà moi j'ai bien aimé puis dès qu'il y a il y a deux deux points de vue je trouve ça très cool ensuite j'ai lu quoi après celui-ci après celui-ci j'ai lu allez doucement Until the End de Laura S. Wild aux éditions Igor Roman c'est mon premier de l'autrice il me semble il me faisait très envie c'est un petit peu romantique suspense certains qui vont dire que c'est de la dark romance ou mais bon je ne sais pas c'est pas très dark voilà quoi là on va retrouver l'histoire de comment elle s'appelle Mila voilà qui va se faire kidnapper voilà par Carter et il va se passer des choses je ne sais pas trouver ça très très violent enfin je ne sais pas si vous avez peur voilà qu'est-ce qu'il va lui faire ou machin enfin moi je ne l'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé qu'elle a souffert plus que ça enfin il faut le vivre pour ça n'a pas été voilà il ne lui a pas découpé les morceaux il ne lui a pas coupé de petits doigts non c'est soft c'est soft mais donc Mila voilà se retrouve enfermée par Carter et lui il est très bizarre dans sa façon d'être il n'en dit pas beaucoup c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de plage aussi parce que bon il aurait pu lui dire un peu plus tôt le pourquoi du comment mais bon elle va le découvrir tout seul et j'ai bien aimé ça se lit relativement rapidement mais c'est pas un coup de coeur toujours pas toujours pas de coup de coeur mais j'ai vraiment bien aimé ce ce genre où tu détestes la personne tu lui en veux mais tu peux pas t'empêcher de t'attacher à elle d'avoir besoin d'elle et enfin voilà et j'aime bien l'effort qu'Hugo a fait voilà je sais pas si vous voyez rien que ça moi j'aime bien j'ai bien aimé donc voilà celui-ci aussi il est en vente sur Viren Printed il est aussi sur Viren Printed celui-là donc oui contente de l'avoir lu et je veux lire d'autres de Laura S. Wilde parce que j'ai bien aimé le style de l'auteur l'autrice enfin t'as compris quoi mais j'ai bien aimé et là pareil on alterne là on le dit par exemple là c'est le focus voilà là on voit que c'est Carter et vous en avez d'autres aussi mis là et j'ai bien aimé c'est un petit peu bizarre enfin je peux pas trop je peux pas je peux pas trop vous en dire mais Carter est un peu spécial mais j'ai bien aimé ma lecture donc je vous le conseille si vous avez envie de le lire c'est un peu bizarre ça ensuite 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 je sais pas combien je suis là on arrive au bout on arrive au bout ensuite j'ai lu la première fois qu'on m'a embrassée je suis morte de Colline Auclay aux éditions mille et des celui-ci j'ai eu du mal à j'ai mis longtemps à lire pas que c'est nul pas que c'est mauvais c'est que c'est pas le bon mood c'est voilà j'arrivais pas à me poser j'arrivais pas voilà à me dire bon tu prends ton bouquin je préférais me mettre une série ou faire autre chose ou dormir tout simplement voilà mais j'ai bien aimé cette histoire on va on va découvrir la vie de Jubilé Jenkins qui est allergique aux humains voilà dès que quelqu'un la touche elle fait un choc anaphylactique voilà donc la première fois qu'un garçon l'a embrassée quand elle était à l'école elle est morte voilà quelques quelques temps elle était réanimée mais voilà donc on va la suivre dans sa vie de comment on appelle ça de recluse parce que elle va s'enfermer elle va rester cloîtrée chez elle pendant plusieurs années jusqu'au jour où elle va pas avoir le choix de sortir de trouver du travail et voilà elle va faire des rencontres elle va se faire des amis et c'est mignon tout plein la fin est un petit peu facile mais enfin la fin la fin pour jubiler est un petit peu facile mais la fin est ouverte et ça ça me dérange voilà moi j'aime bien savoir qui avec qui je sais pas comment vous dire pour pas vous spoiler une partie de la fin quoi mais voilà l'auteur Colline c'est une fille l'autrice ne dit pas exactement ce qu'il en est ce qu'il advient d'elle après plusieurs années et machin et moi ça me dérange je veux être fixée je veux savoir être fixée vraiment savoir où elle en est avec qui et là c'est un petit peu floux donc c'est ça qui me dérange moi les fins ouvertes je suis pas fan et bon si ça vous dérange pas mais j'ai bien aimé cette histoire et il me semble qu'il y en a un autre l'autrice donc voilà je pense que je le lirai je m'attendais pas à un secours pavé en même temps celui là aussi il est sur la boutique Vinted voilà pour c'est la dernière lecture que j'ai faite ça bah oui donc voilà en ce moment ah je reviens les gars je reviens en ce moment je lis ma lecture du mois qui est American non comment ça s'appelle American Royals c'est ça je l'ai même pas mis je suis même pas à jour sur Livre Adit qu'est-ce que c'est ça de chez Lumen oui c'est ça American Royals qui est un tome 1 bah oui forcément je commence une nouvelle saga pour cette année peut-être que j'en finisse une après mais bon après j'ai peut-être envie de me lire un thriller donc je sais pas mais bon là j'avance pas forcément de ouf et c'est sur ebook là j'étais habituée à lire sur papier donc ça me fait bizarre de retourner sur ebook et et pour l'instant l'histoire elle est pas pas folle donc de Catherine Maggie voilà donc en ce moment je lis je vais vous montrer allez allez je lis sous voilà donc à voir mais bon est-ce que je vais enfin finir à Lumen la suite au prochain épisode donc voilà pour cette update lecture qui aura duré beaucoup trop longtemps à mon goût mais bon il y avait quand même pas mal de livres à vous présenter comme d'habitude j'attends trop longtemps pour les présenter et finalement j'oublie la moitié de ce qui se passe à l'intérieur des bouquins enfin est-ce que je vais réussir à changer ça cette année c'est pas gagné donc voilà pour cette update n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous les avez lus ce que vous en avez pensé et ce que vous êtes en train de lire en ce moment et moi je vous fais d'énormes bisous ciao prenez soin de vous ciao